Faire les pochettes, surtout dans un rap. Donc quand j'ai vu l'appel d'offres, ça m'a un peu piqué. Je me suis dit, ça y est, il y a un tournant dans mon métier. C'est-à-dire que maintenant, les artistes, ils ne passent plus directement par les graphistes. Ils font direct des appels d'offres, des annonces. Donc moi, ça m'a un peu piqué. Donc j'ai envoyé direct un message un peu ironique en disant, voilà, tu casses un peu mon marché, c'est un appel d'offres, c'est pas trop mon... Enfin, voilà, c'est comment ça se passe, tu vois. Et le mec, en fait, dès le départ, il m'a répondu. Donc c'était, je crois que c'était Ademo qui m'a répondu. En gros, voilà, je ne te connais pas. Mais si vraiment tu as des idées, n'hésite pas à balancer. Donc au commencement, il ne m'a pas donné le nom du projet, mais il m'a dit, voilà, nous, on ne veut pas faire de photos. Donc on n'est vraiment que dans du dessin, du graphisme. Propose des idées. Donc moi, deux, trois jours après, j'ai envoyé une quinzaine de pochettes. Vu que j'aime beaucoup dessiner, que c'était un peu un défi pour moi de revenir un peu à une pochette dessinée. L'illustration, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. J'ai envoyé, je les ai mitraillées de pochettes, de concepts, d'univers qui n'avaient rien à voir avec la pochette finale. Et de là, ça a matché, en fait. Mais ils ont été toujours très clairs. Ils m'ont dit, voilà, on a beaucoup de propositions aussi en parallèle. Donc on gardera le meilleur, quoi. Ils n'ont pas vraiment d'idées précises, mais ils savent en tout cas ce qu'ils ne veulent pas. Ils se concertent beaucoup entre eux, enfin de ce que j'ai pu comprendre en tout cas. Et ça marche énormément au feeling. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande précise, en fait. Eux, il faut cerner leur univers. Moi, ça a été très simple. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé une flopée d'une dizaine de pochettes. Le mec, il a vu que j'étais quand même assez réactif. C'est-à-dire que dès qu'il me demandait un changement, dans l'heure près, je faisais... Enfin, moi, je travaillais quand même comme ça, généralement. Mais je n'aime pas quand ça traîne. Donc j'envoie, 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 j'envoie. Mais même au bout d'un mois, à force d'envoyer, on n'était toujours pas là-dedans. C'est-à-dire que parfois, le retour, c'était, bon, j'ai l'impression que ça ne le fait pas. Donc on va peut-être prendre l'autre. Mais pareil, on ne sait pas. Enfin, il y avait toujours... C'était toujours un défi. En fait, moi, j'étais dans le flou pendant 2 mois. On posait assez rapidement. Enfin, imposé. Ça a été le brief de base. C'est que voilà, eux, ils ont quand même fait une étude du marché, des pochettes. Ça a été très... Ça a été très... Très carré à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gars, ils m'ont dit, voilà, nous, notre référence de couleur, c'est ça. On cherche quelque chose de frais, de très summer dans le résultat. Final, en tout cas. Donc moi, ça a été un peu le seul élément de base que j'avais, en fait. Mes seules bases, c'était des captures d'écran de clip que j'ai fait. L'idée, pour ne pas trop cramer la capture d'écran tirée d'un clip, j'ai fait un mix de plein de photos. C'est-à-dire que j'ai fait, allez, au moins 40 captures de Noce, 40 captures d'Ademo, que j'ai essayé de fusionner pour recréer une espèce de photo redessinée. Mais en gros, on ne sait pas si c'est une photo, si c'est du dessin. Il y en a même qui pensaient que c'était un filtre Instagram ou quoi. Mais le problème que j'ai vu, c'est que je ne pouvais pas les prendre en photo. Impossible de les prendre en photo. Chose que je respecte, parce que ça fait partie de leur communication, de leur... On est limite dans du Kanye West, en fait. Quand Kanye West, à l'époque, sortait un album, il balançait deux photos de presse à l'international, et tout le monde avait la même photo. Je connais beaucoup d'artistes perfectionnistes, mais là, franchement, on est... C'est quelque chose de légendaire. Ouais, ouais, non, ils sont...